Bienvenue tout le monde. On est en direct, on est en streaming live via YouTube. C'est le premier café de bioéthique organisé par les programmes de bioéthique et l'Association des étudiants de bioéthique de l'École de santé publique de l'Université Montréal. Le but ce soir, c'est de partager avec vous un questionnement, une opportunité pour réfléchir ensemble sur les citoyens connectés. On aura trois experts avec nous qui vont partager leur expertise. On a Guy Paré, qui est professeur titulaire au département de technologie informatique de HEC Montréal et chef de recherche en santé connectée. Catherine Dégis, professeur agrégé au fait des droits à l'Université Montréal et titulaire d'un chef de recherche du Canada sur la culture collaborative en droits politiques de santé. Et Manzawati, directeur exécutif du Centre génomique et politique et département de génétique humaine de l'Université McGill et membre de l'Université d'éthique biomédicale de l'Université McGill. On a trois personnes qui sont capables de réfléchir sur ces questions de pointe liées à la technologie. Ils ont chacun une expertise de pointe et ils ont bien accepté l'arrivée du jeu qui est de réfléchir rapidement, d'une façon dynamique et interactive, de ne pas passer deux heures sans parler de leur propre défi et de rendre cette soirée interactive et dynamique. Donc, je lance le débat. La première question, c'est, en tant qu'expert, de votre point de vue, c'est quoi le défi le plus important pour les citoyens connectés et c'est quoi l'avantage le plus important? Commencez. Avec moi? Avec. Bonsoir tout le monde, Guy Paré, HSC Montréal. D'abord, j'aimerais dire que je porte une montre intelligente, Fitbit, mais je n'ai pas de part dans l'entreprise, donc je n'ai pas de conflit d'intérêts. D'abord, alors question difficile pour commencer. Quand on pense santé connectée, on pense à toutes sortes d'innovations. Évidemment, on pense aux applications mobiles, on pense aux objets connectés comme les montres, mais il y en a des tas d'autres, puis je suis sûr qu'on aura l'occasion de revenir un peu sur ce dont on parle, c'est important en termes d'innovation. Il y a aussi les algorithmes qui permettent d'analyser toutes ces données, alors il ne faut pas oublier ça. Mais comme toute innovation, ça vient avec ses promesses et avec ses enjeux. Alors, au niveau de la promesse, je pense que ce que l'industrie des technologies et de l'information tente de faire, c'est la promesse associée à vivre en santé longtemps et, si possible, chez soi. Alors, moi, je pense que ça, c'est ce qu'on pourrait souhaiter, c'est l'espoir qu'on pourrait utiliser. En fait, moi, quand j'ai commencé à utiliser ma montre il y a 3-4 ans, c'était un peu dans cette perspective. Pas parce que je ne faisais pas d'activité physique avant, j'en ai toujours fait toute ma vie, mais il y a une partie de moi qui voulait quand même être en plus grand contrôle sur ce que je fais, sur ce que je consomme, etc., qualité de mon sommeil. Bref, ça me permet ça. Donc, je pense qu'il y a une partie du souhait, une grande partie du souhait ou de l'espoir qui est associée à ça. Vivre en santé plus longtemps et de manière plus autonome. Au niveau des enjeux, il y en a plusieurs, puis on pourra évidemment les décortiquer un peu plus tard. Mais avec cette idée de vivre en santé plus longtemps, derrière ça, il y a l'aspect de la responsabilisation de chacun d'entre nous en tant que citoyens face à notre santé. Mais il y a des enjeux qui sont associés aux limites face à l'empowerment ou à la responsabilisation des individus. Donc, est-ce que chacun d'entre nous pouvons, de manière égale, devenir responsable de notre santé? La réponse est non. Alors, il y a des enjeux associés à ça. On pense simplement à la fracture numérique. Donc, ce n'est pas l'accessibilité aux objets connectés, aux applications, ce n'est pas pour tout le monde, pour toutes sortes de barrières. Donc, il faut réfléchir à ça parce que ça peut entraîner, ça peut contribuer à augmenter les inégalités d'accessibilité. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis Catherine. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous ce soir. Puis, en plus, j'analyse deux rêves, c'est-à-dire de donner une conférence avec un verre de main et un jeans, puis de réaliser mon cochon. Alors, comme juriste, c'est sûr qu'on est toujours intéressé par l'innovation. Il y a toujours deux boîtes qui s'ouvrent quand on étudie, on regarde les défis, les données massives en santé, puis aussi, plus spécifiquement, l'intelligence artificielle. Il y a la boîte potentielle, vraiment excitante et tout ça. Et, inévitablement, il y a la boîte défis, risques, gamètes. Donc, on est toujours en train de travailler sur ces deux tableaux, comme je l'ai, c'est-à-dire maintenant. Alors, dans le potentiel, il y en a beaucoup. C'est vraiment excitant quand même les promesses qui viennent avec les données massives, avec l'intelligence artificielle aussi. J'en dois deux, largement. Il y en a beaucoup. On pourra en discuter, évidemment. Mais, tout d'abord, pour le système de santé comme tel, il y a les promesses d'améliorer l'efficacité, l'efficience. C'est aussi la pertinence des soins, donc une meilleure performance clinique. On va avoir aussi des données plus fines, plus précises. On va pouvoir documenter davantage ce qu'on fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas dans le système de santé. Et ça, ça va être fait avec non seulement plus de données numérisées de notre système de santé, mais aussi avec les données que vous accumulez avec des outils personnels comme le téléphone, le portable et autres. Donc, ça, c'est vraiment une promesse très intéressante. Et surtout, quand on a des statistiques comme le fait qu'il y a à peu près 40 % des soins selon une étude internationale que nous finançons, que nous prescrivons, pardon, qui n'ont aucune preuve d'efficacité. Ça ne veut pas dire que ça, c'est une étude internationale. Ça ne l'existe pas uniquement le Canada. Mais c'est normal. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'efficacité, mais on n'est pas en mesure de prouver. Donc, d'avoir des données, ça va nous aider beaucoup à cet égard-là. Et aussi, il y avait le commissaire à la santé au Biennale, qui avait pour mandat d'évaluer la performance du système de santé, qui a bien mentionné qu'un des défis de son travail au Québec, c'était d'avoir accès à des données de qualité pour vraiment évaluer et améliorer ce qu'on fait. Donc, je pense que c'est un potentiel super important. Ensuite, si je sors du système de santé et que je vais être les individus, je pense qu'il y a des enjeux importants d'amélioration de la personnalisation des soins et aussi de la démocratisation, de l'autonomisation, comme mon collègue en a un petit peu parlé précédemment. Donc, vous allez avoir plus de données. En général, on va tous avoir plus de données, mais plus de données aussi personnelles à vous. Donc, on va être davantage en mesure d'évaluer des besoins qui sont très propres et de vous suggérer des perspectives de soins adaptées à ce que vous êtes et vos besoins. Donc, ça, c'est important. Mais aussi, ça va être un accélérateur de la révolution, de la démocratisation de l'information. Et ça, les patients en parlent particulièrement. Ils ne vont pas juste les côtés négatifs de cette révolution numérique, mais vraiment beaucoup d'aspects positifs, comme davantage d'informations pertinentes, les capacités d'auto-diagnostique, on peut voir du négatif, mais du positif pour les patients aussi. Des formations personnalisées aussi, dépendamment de leurs besoins, de ce qu'ils cherchent pour leurs expériences dans le système de santé. Et on va voir possiblement une frontière entre les soignants et les soignés qui va plus s'améliorer, peut-être disparaître jusqu'à un certain point. Donc, il y a des petites réflexions très intéressantes à explorer. Dans les risques, il y en a plusieurs. Je dois seulement nommer quelques-uns pour un petit peu davantage. Mais pour moi, il y a quand même le risque de la normalisation d'une société de surveillance. Je pense que, premièrement, la technologie est très normative. Elle crée vite un sentiment de normalité. On avait envie, il y a quelques années, c'était pas normal, de prendre une conférence, je ne sais pas si vous vous faites présentement, d'aller sur notre téléphone, puis d'avoir les informations, de tout et tout sort d'affaires. Mais ça devient vite normal. Donc, ce sentiment de normalisation, d'une surveillance constante, je pense que, aussi, on parle un peu, parfois, l'importance de la vie privée, ce qui nous amène à protéger cette valeur-là, puis les organismes aussi qui protègent la vie privée, même si c'est une notion qui peut évoluer. Je pense qu'on va être appelés à définir, à ce sens important, de réfléchir à des espaces d'intimité, à l'abri de cette surveillance, cette possibilité de se déconnecter dans différents secteurs de notre vie. On le voit dans le domaine du travail. Il y a certains pays qui réfléchissent, qui ont même adopté des mesures pour qu'on puisse déconnecter dans certaines circonstances de notre travail. Mais je pense qu'on va le voir dans le domaine de la santé, avec une petite surveillance à demi-cère et autres. Il va falloir réfléchir, je pense, à cet aspect-là. Il y a aussi tout le manque de transparence quant à l'utilisation de ces données-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Les modalités de consentement qui viennent avec, on a l'impression qu'on consomme, entre autres. On n'a pas l'impression qu'on consomme. On nous donne l'impression qu'on consomme, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je pense que les individus accèdent beaucoup plus de données, des données au secteur privé, parce qu'on leur donne une récompense immédiate, avec un gadget, un téléphone, etc. Et donc, ce secteur-là se nourrit beaucoup de vos données, avec des modalités de consentement qui sont vraiment une farce, en fait. Et le secteur public, de l'autre côté, parle beaucoup de sa capacité, justement, à cause de plus de contraintes et autres, de les utiliser dans une perspective pour le bien public. Donc, et en même temps, le système public va peut-être plus dépendre, justement, de ses sources privées d'informations, qu'est-ce que ça va créer. Pour moi, c'est un agent important. Je terminerai sur un dernier. Je pense que, comme juriste, mais plus en plus spécialisé dans le secteur de la santé, pour moi, les données massives, évidemment, mènent aussi à des étudiants d'intelligence artificielle, qui ont un potentiel énorme en santé, on l'a vu, mais aussi pour le diagnostic, ça va aider énormément les médecins. Il y a même des algorithmes qui vont être plus performants cliniquement dans la capacité de diagnostiquer que les médecins. Par contre, je m'interroge sur le poids normatif qu'il va envoie jusqu'à... Étant donné cette performance vraiment très grande de ces outils, comment les médecins vont réagir face à ceux-ci? Est-ce qu'ils vont sentir qu'ils ont la liberté de s'en écarter? Dans quelles circonstances? Et comment vont réagir les tribunaux des médecins qui vont s'écarter de ces outils-là? Donc, juste s'assurer dans quelles circonstances on va le faire, que c'est bien l'outil, l'algorithme d'intelligence artificielle qui demeure ici, et non pas l'humain qui vient au service de cette outil. Alors, ça, c'est des pistes de réflexion. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, bienvenue à vous, et ceux qui nous écoutent en live streaming. C'est la première fois que je fais ça, on m'a dit un peu. C'est plaisant, c'est sucré. Allô, maman, c'est sucré. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été mentionnés par mes collègues. Donc, une belle idée, si ce ne serait pas de répéter, mais peut-être, il y a peut-être quelques mots sur un aspect qui m'intéresse, celui des applications de santé mobile. Donc, c'est sûr que ça vient avec la révolution des smartphones, l'utilisation de ces données, mais ça vient aussi avec, comme on l'a dit, des avantages. On parle d'une décentralisation, même de l'expertise, non seulement de l'information, mais de l'expertise. Et on parle d'empowerment, ce qui est un élément quand même assez important. Apparemment, selon une étude de Microsoft en 2015, notre moyen d'attention de 8 secondes, comme individu, s'a baissé de 12 secondes en 15 ans. Et celle d'un poisson est de 9 secondes. Apparemment. Donc, on vient ici toucher un point quand même assez important, celui de la nécessité d'avoir de l'information et de l'avoir tout de suite. Et cette idée du patient qui est impatient, en fait, ou de l'individu qui est vraiment impatient. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur... Ça, c'est... Je parle de quelques avantages, mais qui peuvent aussi être certains défis. J'ai beaucoup travaillé sur la question de responsabilité civile ou la responsabilité pénale. Si on a utilisé un jargon juridique, c'est l'idée où certaines de ces applications-là, présentement, font des associations entre un symptôme et une condition médicale. Et serait de voir vraiment c'est qui qui est derrière cette information-là, l'efficacité, la clarté de l'information. Donc, ça, c'est un point quand même assez important. Je pense qu'on va avoir la chance d'en parler un peu plus ensemble aujourd'hui. J'ai utilisé une application très récemment. Je ne peux pas sortir mon téléphone la dernière fois que j'ai fait ça. J'ai appelé ma femme par erreur, donc je ne vais pas sortir ici caché. Mais j'ai utilisé une application mobile récemment, puis ça me demandait de mettre mon âge. J'ai mis 20 ans. Et ça m'a demandé aussi de... J'ai cliqué sur quelque chose qui s'appelle le Symptom Checker, pour vous donner une idée. Et donc, j'ai rentré l'information. Là, ils me demandent c'est quoi les conditions, les symptômes que vous avez présentement. Vous voulez être professionnel, j'ai mis Burping. J'ai mis Farsighted. Et là, par la suite, vous commencez à me poser plus de questions. L'application elle-même. En passant à l'application, au début, je me dis « Ceci n'est pas un diagnostic. » C'est simplement pour vous donner quelques informations. Donc, on me donne cette question « Quel est le symptôme qui vous dérange le plus? » Et dans le bas de l'image, en fait, on me donne une idée un peu de la certitude de l'information qui va m'être donnée vers la fin. Plus d'informations que je n'ai, plus que ça va être plus certain, l'information va être encore plus exacte. Et on m'a dit que j'avais un détachement de la rétine. Il s'est dit. Puis, il pensait que j'allais lire avec un détachement de la rétine. Donc, pour vous donner une idée un peu de… En fait, je dis ça, c'est un exemple. Il y a encore des outils qui sont beaucoup plus précis, mais ça vous donne un exemple qu'on parle de la décentralisation de l'expertise. L'autre point qui m'intéresse aussi, c'est au niveau de la recherche, l'utilisation des applications mobiles vers la recherche médicale. C'est un moyen vraiment efficace de pouvoir se connecter avec les gens, de recruter des participants à la recherche. Mais il y a beaucoup de questions au niveau du consentement, au niveau de l'information qu'on donne aux participants lorsqu'ils acceptent de participer. Au niveau de la transparence, au niveau de l'année privée, c'est un peu comme le monde des biobans. Pour ceux qui sont un peu familiers avec celui-là, on parle de collection ici de données, pas d'échantillons, de données. Échantillons peut-être dans le futur, mais pour l'instant, les données, elles sont stockées. Donc, c'est qui qui a accès à cette information-là, avec qui on pourra partager l'information, est-ce qu'il y a des restrictions. Des fois, il y a certaines informations qu'on envoie de la nature médicale. Si on découvre quelque chose de cette information-là médicale, est-ce qu'on peut la retourner en tant que participants dans le futur? Donc, c'est quelques questions ici, je pense, qui vont mettre d'intérêt et qui représentent un peu certains des défis qu'on veut faire face. Je pense qu'ils sont quand même assez communs dans la révolution du monde. Merci pour ce premier tour de table et de bien établir la diversité de questions qui doit nous concerner en tant que citoyens. On ouvre la discussion à vous. Quelles sont vos questions? Moi, j'en ai plein. Mais j'imagine que vous aussi aurez des questions à poser à nos panéliques. Vous pouvez lancer dans cette erreur. Bonjour. Moi, je m'appelle David. Je suis étudiant de médecine en ce moment. Puis, c'est premier sur un des points que... C'est bien qu'à Trim, vous, là. Elle dit, vous avez parlé des bénéfices pour le système de santé. Puis, en tant qu'étudiant de médecine, on est très sensibilisés aussi sur la compliance des patients au traitement. Puis, je voulais ajouter un point potentiel. Vous demandez votre opinion sur ce point-là. Moi, je pense que les applications ou les objets connectés peuvent augmenter la compliance de plusieurs patients. Puis, il pourrait aussi être un bénéfice pour le système de santé au sens où, le coût des conséquences de mauvaise compliance doit être exceptionnellement élevé. Puis, le temps nécessaire aussi pour cette gestion-là doit surcharger le système de santé d'une autre façon. Je me demandais ce que vous pensez, justement, des bénéfices quand vous avez parlé beaucoup au système de santé de façon publique. Vous avez parlé un petit peu des rencontres avec les médecins, mais version patient, les bénéfices pour le patient, puis les bénéfices dans les rencontres patient-médecin, si vous en avez plus d'idées là-dessus. En fait, la lésion au traitement, plus généralement, est vraiment liée aussi à une meilleure compréhension des patients, une meilleure implication, qui est dans le choix des solutions. Donc, je comprends mieux de prendre le temps de leur expliquer, de leur essayer de me poser des questions. Puis, vraiment, il y a toujours une... pas toujours, mais souvent, une zone grise dans quel traitement va être le mieux. Ça dépend beaucoup de plusieurs facteurs. Puis, il y a des choix personnels à l'individu qui vont être lui sur qu'est-ce qui représente quelque chose qui est valable pour moi. Donc, tout ça, quand on prend en compte ces différents facteurs, on augmente l'adhésion au traitement. jusqu'à quel point les objets connectés ou les opportunités que nous offre l'adhésion sociale et les données massives, et généralement, peuvent contribuer à améliorer ça. Dans les mesures où ça répond à ces préoccupations de départ, de mieux comprendre, mieux participer, mieux s'impliquer, ça va y contribuer. Il faut que ça vienne aussi avec ces enjeux de départ. Si je peux ajouter un élément complémentaire à la réponse de Catherine, les objets connectés, les applications mobiles sont souvent utilisés, ou de plus en plus, je voudrais dire, au niveau d'un mode de suivi des patients chroniques, qu'on appelle les télésoins à domicile. Donc, ça, ça, c'est des applications qui existent depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Il y a toute une littérature scientifique sur ce sujet. Et la littérature montre clairement que le fait de fournir ces données de manière périodique augmente clairement et de manière significative l'adhésion au traitement et au protocole de soins. Donc, je pense que ça, c'est une idée qui est très encourageante. Puis, c'est un acquis. En même temps, il faut comprendre que ces objets et ces applications sont nés d'initiatives qui originent du système de santé. Donc, qui sont parrainées par le réseau, qui sont gérées par le réseau. Donc, ce n'est pas seulement des gens qui s'auto-mesurent par eux-mêmes. Donc, il faut faire la distinction. De plus en plus aussi, on voit qu'il y a des... Au niveau normatif aussi, c'est un point quand même aussi important. C'est quoi les indiennités pour les médecins lorsqu'il y a le temps de pouvoir, par exemple, suggérer à un patient d'utiliser une application mobile. Il y a récemment eu une étude où on a démontré certaines problématiques avec le privé et l'utilisation de l'information. Une des choses à laquelle ils ont conclu, c'était l'importance de pouvoir non seulement suggérer l'utilisation, mais de pouvoir s'asseoir avec le patient et exprimer ou expliquer les enjeux qui viennent avec. Donc, ça va être quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Ça va être quelque chose où on va voir... Quand on parle de décentralisation, c'est l'idée aussi de pouvoir envoyer l'information sans nécessairement aller chez le médecin si vous deux vous êtes capables d'être connectés. Mais ça vient aussi avec ces certaines problématiques-là. Et ça peut aussi, pendant un certain temps, réduire sa portée ou son utilisation sans juste attendre qu'on puisse avoir quelque chose de plus clair au niveau de la matière. Moi, j'ai une question. Je me demande. Je me mets dans la position de le citoyen qui ne comprend pas grand-chose de ces technologies. Et je dis, pourquoi est-ce que je devrais avoir peur? Si les Google, les Apple, les Amazon, ils ont accès à toutes mes données, c'est quoi le risque? Moi, je suis point important qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec les données, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que je devais prendre cet accès à toutes mes données parce que je ne suis pas important? C'est intéressant comme question. Mais en même temps, je pense qu'il faut comprendre que tout dépend des données. Pourquoi on parle exactement? Quelles sont les données? De plus en plus, quand ces technologies-là vont devenir de plus en plus précises, on va parler de certaines données qui sont sensibles, des données qui, non seulement, ont trait à vous en tant qu'individu, mais peut-être à d'autres personnes dans votre famille. Donc, je pense aussi, dans 2019, je pense qu'on devrait tous être non seulement à l'affût de ces technologies, mais aussi à l'affût de comment on va protéger nos données. et si on parle d'empowerment, d'empowerment à différents aspects, et un d'entre eux, c'est le contrôle de nos données, avoir une idée, une capacité d'avoir un certain contrôle sur comment nos données sont utilisées. Ce qu'on risque, c'est un risque rétroactif lorsque ces données-là sont utilisées à tort, et là, le scandale est. Et ça ne peut pas seulement affecter l'individu, mais ça affecte aussi toute l'industrie en tant que telle ou toute cette réruption en tant que telle. Donc, on essaie, c'est plus anticipatoirement, préventif, de pouvoir se poser ces questions-là. Rapidement, je dirais quand même à cette personne que les nouvelles font comme des scandales assez frappants en ce moment qui nous démontrent les dérives possibles. Je veux dire, il y en a eu, il va continuer d'en avoir. Donc, c'est important de demeurer aussi un citoyen. Ça, je pense qu'on va commencer à former les gens très rapidement à ça, à garder les capacités de réflexion critique, des capacités réflectives comme citoyen, de se questionner par rapport à ces technologies-là, dans quelles circonstances ça peut être problématique, quel lien ça peut avoir à ces technologies. Donc, tu sais, développer nos capacités réflexives comme citoyen, pas juste croire tout ce qu'on nous dit, mais de développer des outils d'autodéfense intellectuelle, finalement. Je dirais, je pense que ça va devenir important pour leur former des tout petits jusqu'à les plus grands pour vraiment être des citoyens qui participent et qui sont aussi vigilants et qui ont un respect des valeurs aussi importantes comme la vie privée et pourquoi on se bat pour ces valeurs-là, même si elles peuvent évoluer. En 2017, on a fait une étude pancanadienne pour voir dans quelle mesure les citoyens utilisaient les objets connectés et les applications mobiles en santé pour s'automesurer. Donc, on fait référence au phénomène de la quantification de soi. Et puis, d'après vous, c'est quoi le pourcentage des adultes au Canada qui s'automesurent à l'aide d'applications mobiles et d'objets connectés? 10%? 30? 75? Alors, c'est 40%. Oui. Nous, on était surpris par ce résultat. On s'attendait à quelque chose de plus bas. Et une des choses qu'on a demandé à ceux qui ne s'automesurent pas, qui n'utilisent pas les technologies, c'est « Mais pourquoi? » Non, pourquoi? Et en lien avec la question qui est très pertinente, très peu de gens ont mentionné les aspects de sécurité et de confidentialité des informations. Donc, en lien avec la capacité réflective, il y a beaucoup de travail à faire parce que les gens ne sont pas, ou très peu d'entre eux sont préoccupés par ces questions-là. Peut-être parce que la nature de l'information qu'ils partagent tient plus du domaine du bien-être que de la santé ou de la maladie. Alors, peut-être que ça, c'est une explication, mais effectivement, c'est une préoccupation. Oui, dans le même ordre d'idée, il y a un magazine de diffusion scientifique, « Machine Design » qui a sorti un article en disant que la montre connectée d'Apple permettait, en suivant le rythme cardiaque, de prédire un infarctus ou de dire qu'on avait eu un quasi-infarctus alors qu'il était passé complètement sous silence. Et même de pouvoir être connecté à quelqu'un à distance qui faisait un diagnostic plus précis et qui ensuite disait, « Oui, l'hôpital, parce que ce qu'on a vu correspond à lui. » C'est positif parce que ça va sûrement aider à sauver des vies. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données-là? Moi, si j'achète une montre Apple et que je charge le logiciel ou est-ce que je signe quelque part en bas en disant que mes données personnelles et médicaines vont être confidentielles ou est-ce que j'autorise un partage? Puis l'assureur qui met la main sur cette banque de données-là, il est super content de ce qu'il va donner l'assureur. Je pense que la décision appartient à chacun d'entre nous. Donc, c'est sûr que c'est une décision qui n'est pas toujours éclairée et on n'est pas toujours éclairée convenablement comme l'expliquait Mme tout à l'heure. Mais, au final, chacun d'entre nous doit être responsabilisé par rapport à notre santé et ça, c'est un volet de la responsabilisation qui est important. Il y a des risques effectivement au niveau du partage. Du moment où on donne accès à nos données, surtout si on parle des compagnies d'assurance, God knows qu'est-ce qui peut arriver. Je peux juste rapidement ajouter que quand même vous vous posez la question « Est-ce que j'ai consenti à ça? » En fait, je pose la question « Qui a vraiment lu le truc de présentement? » Je ne sais pas qui m'en a. C'est-à-dire. Qui m'aimé? C'est vraiment donc carrément le processus que ce qu'on sent bien est à revoir la loi. Clairement. Juste rapidement, l'autre point je pense qui est très important, c'est si vous l'avez vu comme vous, pour moi, c'est extraordinaire, c'est important, ça démontre une responsabilisation, c'est de voir s'il y a des informations qui manquent et de pousser à trouver cette information en contactant ces différentes compagnies-là. C'était le cas avec les comités d'éthique de la recherche par exemple. Pendant plusieurs années, le « Developers Agreement » de Apple ne contenait absolument rien sur l'utilisation de la reprise des applications qui sont utilisées pour la recherche et pourquoi ils devaient avoir une décision éthique. Et avec une pression quand même assez importante, c'est devenu une condition si on a une application qui peut nous proposer de pouvoir également contacter et d'avoir l'information de la recherche. Merci. Pour continuer sur la responsabilisation, c'est une question que je me pose souvent. À qui tombe cette responsabilité parce que les lois avec la technologie sont toujours très lents pour qu'elles se rattrapent avec les données. À qui tombe cette responsabilisation de l'éducation? On a un problème avec la jeunesse, avec les médias sociaux, c'est rendu normal de ne pas avoir une vie privée. Donc, à qui tombe cette responsabilité au gouvernement? Je vais aller rapidement. Je pense qu'on a plusieurs parties prenantes. Je ne pense pas que c'est une responsabilisation qui donne à un individu ou à un groupe. Tout dépendant de l'application, tout dépendant de la plateforme à laquelle on parle. Tout va dépendre de c'est qui qui va l'utiliser, c'est qui qui va travailler là-dessus. Je pense que l'individu a un rôle assez important à jouer pour s'informer. Comme on dit, l'information, elle est là, elle est disponible. À ce n'est pas, il faut la chercher. L'autre point, je pense quand même assez important, ça va être, on commence à le voir de plus en plus, certaines associations, comme par exemple le Collège de médecine, va devoir travailler sur ce point-là quand même assez rapidement. Le corollaire aux États-Unis l'ont fait avec des principes quand même assez clairs sur certaines informations sur l'utilisation. Au Canada, le Canadian Medical Association a aussi travaillé là-dessus. Mais je pense aussi qu'on va le voir peut-être dans 10, 20 ans, il va peut-être avoir une spécialisation en malococulcule pour les médecins humains. Si ces plateformes-là, on a de l'information qui va être nourrie via des algorithmes et des résultats qui vont sortir, à un moment donné, il va avoir quelqu'un qui va devoir mettre l'information. Et ça, ça nécessite une spécialisation. Ça, ça nécessite une expertise donc aujourd'hui aussi, on peut voir des médecins qui vont être dans la clinique et on va voir des patients qui vont venir leur voir pour dire « Ah, mais je viens d'avoir cette information-là on va dire de venir vous voir parce que c'est urgent. » La façon dont les médecins vont devoir travailler ça, ça ne va pas être la façon traditionnelle. Même aussi au niveau d'éducation, au niveau des facultés de médecine, ils vont aussi avoir un rôle à jouer là-dedans. Donc, c'est plusieurs parties prenantes. C'est sûr que pour les juristes, la question de la responsabilisation, c'est comme du bon monde. La responsabilité, plus généralement, ça nous intéresse beaucoup. Comme a dit mal, il y a plusieurs parties prenantes dedans qui sont responsables, qui devraient avoir une responsabilité. Le rôle du droit dans les logiques d'innovation, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le temps de l'innovation numérique n'est pas le temps du droit. Il y a des bonnes raisons à ça, pas toujours, mais il y en a des bonnes. Le droit à un rôle de présibilité, en même temps, il doit s'ajuster aussi. Et dans le contexte de l'innovation numérique, l'intelligence artificielle plus largement, on l'a bien vu avec la Déclaration de Montréal pour le développement responsable d'intelligence artificielle, ou bien, on a consulté plusieurs parties prenantes des citoyens et vraiment quelque chose qui revenait de manière récurrente et très forte, c'est cette demande des citoyens pour une régulation. Il semble que c'est quelque chose de complexe. C'est un mouvement qui va très vite, qui n'ont pas le droit de pouvoir là-dedans et qui s'en remettent beaucoup au droit, aux législateurs, aux décidants pour essayer de contrôler le mouvement. Donc, il y a aussi, c'est bien intéressant parce que le droit devrait réagir, mais il va avoir un rôle de confiance, de préserver la confiance en l'innovation aussi pour que les gens finalement adhèrent à cette innovation et que ça s'implende dans les pratiques. Parce qu'on parle beaucoup de, par exemple, d'intelligence artificielle en santé, on a l'impression que ça évolue, ça évolue certes, mais l'implantation entre ce qu'on trouve et ce qu'on est développement et l'implantation réelle en les pratiques, c'est assez faible en fait. Il y a plusieurs facteurs, il y a la résistance des professeurs de la santé, les citoyens, etc. Donc, les gens sont un peu méfiants et si on n'adresse pas ça, on va développer beaucoup de choses mais avec peu d'impact réellement, peu d'implantation, avec une perte de confiance et aussi une perte de coût. On va dépenser beaucoup avec peu d'impact. Donc, le rôle du droit est intéressant en ce sens-là. Je pense qu'il y a un mouvement très fort pour le changer, mais son temps n'est pas le même que celui d'Innovation et ça, c'est une réalité que l'on doit composer. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans l'intervalle à jouer avec les standards de bonne pratique qui influencent les acteurs. donc, une diversité d'options. La question de la responsabilisation est tout à fait importante et primordiale, en fait. Je suis d'accord avec mes collègues que c'est une responsabilisation qui doit être partagée. On parlait tout à l'heure, Man mentionnait la perspective médicale. Donc, les médecins, est-ce que vous croyez qu'ils voient venir ce tsunami associé aux données qui sont collectées par les patients et qui peuvent être utilisées éventuellement au niveau de la prise de décision clinique? Je vois beaucoup de gens hocher de la tête en me disant « Non, ils ne le voient pas. » Vous avez tout à fait raison. On a fait une étude pas plus tard qu'il y a quelques mois en préalaboration avec ma collègue Marie-Pascale Pommé de l'Université de Montréal et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Et on a sondé les médecins de famille à savoir dans quelle mesure est-ce que vous faites usage de la santé connectée dans votre pratique au quotidien? Que passez-vous de l'intelligence artificielle? Etc. Et je vous dirais que les résultats sont un peu déprimants dans le sens que les médecins sont complètement dépourvus de connaissances par rapport à ce phénomène, ce tsunami qui va nous frapper de plein fouet. Alors, et oui, les médecins nous disent que de plus en plus le patient qui s'assoit devant lui dans son bureau, il y a de l'information à partager et le médecin ne sait pas quoi faire avec ça. Il ne sait pas comment l'intégrer dans son DME, par exemple. Alors, la question de l'interopérabilité, qui parle de ça? Qui devrait être responsable de ça? Parce qu'il y a des médecins qui souhaiteraient utiliser l'information qui est générée par le patient. Alors, peut-être que le ministère a un rôle à jouer. On parle de connaissances qui sont manquants. Donc, quel est le rôle des facultés de médecine? Quel est le rôle de la fédération? Des médecins ont eu praticien. Alors, ils l'ont dit, les médecins, la dernière question, c'est une question, avez-vous des besoins de formation en lien avec la santé connectée? Et la très clé légalité. On dit oui. Ils souhaitent en savoir davantage. Il y a même des médecins qui ont dit, j'aimerais être capable, j'aimerais ça qu'on me donne une formation sur comment développer des applications mobiles. Alors, tout à l'heure, on parle de responsabilisation. Moi, le patient, vous savez combien il y a d'applications mobiles il y a à la santé sur Apple Store? 500 000. 500 000. Et il y en sort 500 par mois. Alors, le pauvre citoyen comme moi et vous, comment on fait pour se retrouver, pour choisir l'application qui convient à nos besoins, qui respecte la loi sur la protection des données personnelles? Qui devrait être responsable de ça? Alors, c'est des questions importantes, mais auxquelles il faudra trouver des réponses. par rapport à dire au consentement, on dit, bon, c'est pas tout. Mais moi, quand je regarde des trucs de consentement, que ce soit une assurance ou ça dure 20 pages, c'est il est intelligent. Donc, je pense que le premier enjeu, c'est l'intelligibilité. Même dans des domaines où moi, je suis dans ma spécialité, j'ai de la difficulté à... ça me sentrait vraiment pour bien saisir si c'est 20 pages, un couple d'heures de lecture, je n'apprends pas l'application. Puis le deuxième enjeu par rapport à l'inintelligibilité, c'est de dire, ah, on ne sait pas tout. Mais là, si on dit tout, il y a tellement d'information qu'on est inondé, puis là, on tombe dans un deuxième enjeu qui est la pertinence. Et moi, je pense que si on veut qu'on ait un consentement éclairé, il faut absolument que les gens qui nous envoient l'information, un, réfléchissent à l'intelligibilité et à la longueur du texte qu'on doit lire avant de consentir, ça ne devrait jamais être un texte qui atteint des 20 pages, 30 pages, etc. Et deuxièmement, quelle est l'infection qui sera fait évidemment, il y a des experts sur est-ce que c'est pertinent. Oui, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. Je voulais donner tout à l'heure l'exemple du NHS au UK. Alors, eux, ils ont développé un portail que tous les citoyens ont accès et sur ce portail, on retrouve des recommandations quant aux applications mobiles et au niveau de la pertinence médicale et au niveau de la protection de la loi sur les données personnelles. Donc, ça, c'est un outil. Et puis, en plus, les citoyens peuvent donner leurs avis sur l'utilisation de cette application-là, c'est fort, c'est faiblesse. Alors, je pense que ça, c'est une initiative qui pourrait être guidante pour nous aussi au Québec. Un bon processus de consentement devrait toujours être intelligent. Donc, il y a trop d'informations, c'est clair que ça rentre dans le manque d'intelligibilité. Comme dit, c'est d'ailleurs pour ceux qu'on ne le dit pas. C'est clause qui n'en finisse plus avec des petits caractères, etc. Donc, certes, les réduire, c'est très important. J'ai un collègue à la Faculté de droit, Vincent Dautrin, qui dit souvent que la plupart des consentements sont plus haut que la constitution significale, donc vraiment en nombre de mots. Donc, je n'ai pas validé moi-même, mais ça donne une idée que le droit d'ici. Il y a clairement quelque chose à faire en là et ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. On pourrait nous mettre de la pression, justement, si personne manifeste son insatisfaction par rapport à ses consentements tellement longs que le manque qui fait qu'on ne se sent pas vraiment, il n'y aura pas de changement, mais il y a quelque chose de facile à faire avec des exemples intéressants pour vraiment assez rapidement faire quelque chose par rapport à ça. Je pense aussi que la problématique, c'est dans un manque de compréhension du rôle du consentement en tant que têtes. L'idée du consentement, c'est de pouvoir vous donner assez d'informations pour que vous puissiez prendre des décisions équilibrées et vides, bien sûr. Je pense que de plus en plus, le consentement est devenu un contrat, ce qui n'est pas le cas juridiquement, mais c'est devenu un contrat et est un contrat ou une forme de contrat, malheureusement, qui ne vise pas à protéger le patient ou l'individu, mais plus l'entreprise ou la plateforme elle-même. Donc, ça vient un peu de ça. Lorsqu'on nous donne des clauses ou on ne comprend rien, c'est parce qu'on ne veut pas que vous comprenez. L'autre chose aussi qui va être un défi, c'est que le consentement n'est pas seulement libre et éclairé, mais il est aussi continu. Donc, s'il y a des choses qui se passent dans l'utilisation des données, s'il y a une autre partie tieste qui va avoir accès à votre donnée, c'est important de pouvoir créer un système aussi de vous garder informé. Et ça, présentement, est-ce que ça existe? Non. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de défis là-dessus, mais je pense que c'est un manque de compréhension de l'utilité de la pertinence du rôle que je voulais vous concentrer aujourd'hui. Merci. J'ai une question un peu différente sur l'utilisation des données dans les systèmes publics, etc., puisqu'on parle beaucoup d'empowerment et d'autonomisation des patients, etc. Et d'un autre côté, on parle de leur utilisation pour améliorer l'efficience des systèmes de santé. Et je me demandais si finalement, est-ce qu'on n'allait pas arriver à des systèmes de santé qui rembourseront les soins en fonction des comportements des patients et des données qui seront là. Et donc, est-ce que finalement, les données de santé et leur utilisation qui viennent des États-Unis en particulier, est-ce que dans un système où il n'y a pas vraiment de système de sécurité sociale comme il y a au Québec ou en Europe, etc., est-ce que finalement, l'utilisation de notre santé sera la fin de nos systèmes de santé étatisés ? Bon, alors moi, je voudrais me permettre, vous me permettrez de sortir un petit peu pour élargir le champ de la réflexion éthique de cet après-midi, de sortir un petit peu de l'usage des données et des applications et remonter un petit peu au téléphone lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas de mieux de porter un regard sur cet appareil et de demander comment il est fabriqué ? Est-ce que le téléphone lui-même est éthique ? Est-ce que sa fabrication est éthique ? Parce que je voudrais que vous m'éclairiez un petit peu, quand je regarde d'où viennent les matières premières qui fabriquent cet outil, je me pose pas mal de questions. Vous savez que en République démocratique du Congo, qui comporte près de la moitié des ressources en matières premières, donc dont on se sert pour fabriquer ces appareils, notamment le cobalt, le lithium, etc., l'extraction se fait dans des conditions éproutables, impliquant les enfants, les adultes qui travaillent dans des conditions exécrables. Cette extraction en elle seule qui est-il à la fois l'étroite de l'homme met en danger l'environnement parce que parfois les mines sont creusées à la main, les enfants sont exposés à toutes sortes de contaminations, les populations autochtones ne sont ni consultées à l'avance ni informées des risques, mais il y a une extraction, une mine qui se prend de la beauté et qui pollue leurs sources d'eau, en eau, etc., etc. La liste est longue. Et même quand ces matières premières sont transportées dans les pays où elles sont transformées comme des pays comme la Chine, le Japon, etc. Ou, encore une fois, la source d'énergie est encore fossile et au premier rang desquelles le charbon encore grande source de pollution et un lien avec l'environnement. Donc toute cette chaîne-là, finalement, cet outil n'est pas tant éthique que ça. Quand on va regarder les informations dont on se sert, les applications qui nous aident, qui développent notre santé, etc., etc., mais on va regarder aussi tous les effets, les impacts qui impactent même la santé des personnes à la source dont les droits et même l'honneur sont, à la limite, piétinés juste pour produire ceci et contenter une certaine partie de moi. Est-ce que vous avez porté un regard là-dessus? Pour moi, c'est juste pour élargir un champ parce que l'éthique doit regarder aussi toutes ces questions-là. Je vous remercie. Je suis 100 % d'accord. C'est extrêmement important. Sauf qu'on sait, si on faisait le test des déterminants de la santé ici, on sait qu'environnement, c'est extrêmement important sur la santé des individus. Donc, vous faites un lien important. C'est d'ailleurs une préoccupation qui est sortie très fortement dans la déclaration de Montréal sur le développement responsable de l'intelligence artificielle, ce lien entre le développement durable et le développement de l'innovation numérique, c'est fondamental. Je veux juste dire ça. Je trouve ça extrêmement important. Aussi, j'aurais souhaité avoir beaucoup plus à vous donner, mais je pense qu'on parle toujours ici, que ce soit sur comment on fabrique ses téléphones ou d'autres outils ou qu'est-ce qu'on fait avec l'information. On revient toujours un aspect fondamental qui est le droit fondamental de l'être humain. Que ce soit son droit à la santé, son droit au bien-être, son droit à la vie privée, son droit à sa capacité d'autonomie et respect de sa personne, je pense qu'il y a des miennes à être ici, ici, justement. Je l'ai trouvé dans la même veine, mais je vous ramène au Québec. Dans le contexte où tous ces objets connectés-là ont un certain... on sait que le niveau socio-économique est un déterminant de la santé important, tant dans le niveau de santé que dans la capacité d'accéder au système de santé que, bien qu'on le dise public, est nettement inégal à travers notre province. J'aimerais d'abord dire quoi notre opinion sur, justement, à force de créer des objets connectés, de créer une amélioration de la santé, on n'augmente pas cette différence-là qu'on a avec les populations qui n'ont pas les moyens de se payer ces objets connectés-là et ceux qui les ont au Québec. J'aimerais ça vous donner des chiffres sur ça, mais votre diagnostic, je pense qu'il est très, très précis. Dans l'essentiel, effectivement, il y a un risque, comme je le disais, d'entrée de jeu, d'accroître les inégalités en raison de l'accessibilité à tous ces objets qui coûtent quand même relativement cher. Donc, c'est un enjeu. Maintenant, comment on le résout, ça? C'est pas évident. Il y a même des projets de recherche qui se déroulent dans nos grands établissements de santé ici à Montréal où on fait face à ce même enjeu-là. Donc, c'est pas uniquement une question de ressources financières de la part des gens. C'est une question de capacité de comprendre ce qui se passe avec l'objet connecté ou la plateforme ou l'application mobile. Donc, il faut réfléchir aux solutions. Si on prend juste l'aspect financier, certains pourraient dire « Pourquoi ne fait-on pas un fonds éthique à partir des taxes qui sont non perçues, des fameux GAFA et compagnie. » Alors, plusieurs personnes s'entendent pour dire que ces grands monstres de l'informatique n'avaient pas suffisamment de taxes pour tout ce qui leur revient. Alors, une façon d'y arriver, ça serait de créer un fonds éthique où on pourrait compenser pour les gens qui n'ont pas nécessairement les ressources pour acquérir tous ces objets qui pourraient leur être utiles. Et souvent, les gens défavorisés, ce sont les gens qui pourraient en bénéficier le plus. Alors, c'est une piste, mais ce n'est pas une question facile. Surtout pas d'autres difficiles à résoudre. Juste, brièvement, si on fait un peu de zoom-in du monde et la question du Québec, puis là, absolument. J'ai dans une conférence récemment où quelqu'un mentionnait à quel point cet outil-là, le téléphone, malgré toutes ses limites, permettait sur un mode émission beaucoup plus globale de rejoindre énormément de personnes dans plusieurs pays où ils n'ont pas accès à des soins sur une base de guerre. C'est extrêmement difficile. La plupart des gens devraient reconnecter. L'évolution des gens qui se connectent à des téléphones et qui sont capables de suivre un peu l'information pour avoir accès à une base d'information pour leur santé, pour s'auto-diagnostiquer ou comprendre ce qui se passe, avoir l'information sur quoi faire, c'est quand même utile en ce sens-là. Donc, ça dépend aussi du niveau auquel tu prends et dans une certaine perspective, ça contrecarve une partie de ce problème-là. Je n'ai pas des chiffres exacts, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent ou plus de connexions mobiles qu'il y a d'habitants en Amérique du Nord et en Amérique du Sud si on les combine les deux. Donc, ça, ça veut dire vraiment que l'utilisation de l'appareil lui-même est là. Je pense aussi que de plus en plus on remarque qu'il y a des zones si on parle de connexion, il y a des zones ici à Montréal ou ailleurs, il y a des zones de connexion Wi-Fi qui sont disponibles et les gens vont beaucoup plus se trouver à utiliser ou bénéficier de ça au lieu de payer par exemple plus pour des Silver Data de ce genre-là. Donc, je pense au point qui a été soulevé celui de l'accessibilité. Elle est là. puis ces outils-là, si on ne veut pas toujours être à la mode et avoir le dernier live stream en termes d'appareil, elles sont de plus en plus amoureuses aussi. Donc, ça ne m'étonne pas. Je me rappelle qu'il y a 15 ans j'utilisais le métro et les gens étaient regardés et lisaient quelque chose. Il y avait un livre et aujourd'hui tout le monde est en train d'utiliser son téléphone. on s'en va vers là je pense. C'est beaucoup plus disparu. Juste un complément d'information rapide là. Par rapport aux 40% de la population canadienne qui s'automesure à l'aide d'objets connectés, quand on regarde le profil de ces gens-là, ce sont des gens éduqués et qui ont un revenu familial élevé. alors ça confirme. Alors bonjour, je suis ici. Il y a l'individu, il y a le citoyen, il y a le professionnel de la santé, il y a les chercheurs. Mais d'un autre côté, il y a la capacité d'un réseau de la santé de payer pour l'intégration et le développement de ces outils-là. À l'heure où des fois on n'est pas capable de prendre nos courriels en tout cas dans le réseau de la santé, on n'a pas droit à être fait. Est-ce que si on va de l'avant sans une réglementation, est-ce qu'on ne va pas créer un groupe sans fonds et au détriment du développement des habiletés relationnelles de soins et d'autres habiletés nécessaires au réseau de la santé? Moi, je m'inquiète de voir l'ampleur du financement nécessaire et la pauvre capacité de notre réseau de suivre. pour le développement. Oui, effectivement, c'est une préoccupation importante aussi. Tout à fait. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que le développement d'applications informatiques d'objets connectés revient ou est-ce la responsabilité du ministère de la santé? On en a 50 000 actes de soins? Non, on n'en a pas. On s'entend que ce n'est pas la responsabilité du réseau de la santé. Le réseau de la santé est là pour fournir des soins de qualité à la bonne personne au bon moment, on s'entend. Mais c'est pour ça qu'effectivement, si on veut s'aider en tant que citoyen, en tant que patient, au niveau de l'utilisation de ces applications, on a besoin de labels, on a besoin de guidelines, on a besoin d'orientation. Et c'est un peu ce que l'initiative de UK a fait, que j'expliquais tout à l'heure. Donc, peut-être qu'un acteur important au Québec qui pourrait faire une différence, c'est Inès. Donc, il y a quand même Inès ici? C'est là. Donc, on se tourne tous vers vous. Mais je pense que cet institut pourrait jouer un rôle clé. D'ailleurs, l'Inès a déjà rendu un avis au ministre de la Santé il y a quelques mois en lien avec un capteur intelligent sous-cutané pour la glycémie. Alors, on voit déjà le tsunami arriver. Alors, je pense que cet institut parmi d'autres pourrait jouer un rôle clé dans le développement. Et puis, voilà. Je trouve quand même la question extrêmement importante puis vraiment intéressante. Ça pose la question de l'allocation des ressources plus généralement dans le système. Puis, quelle place tu donnes à l'innovation dans ces ressources-là? Surtout dans un contexte où on a de la misère à avoir accès, par exemple, dans un métier de famille, on a bien par semaine gros débat. Des choses de base qu'on a de la misère à avoir? Quelle place tu donnes à ton innovation? Puis moi, je pense qu'on va toujours réfléchir de manière macro comme ça dans l'innovation. Ceci dit, moi, je suis une pro-innovation, même si je suis très préoccupée par cette balance d'allocation de ressources. Je pense que les fois, l'innovation nous permet de trouver des solutions nouvelles à des problèmes qui perdurent. On n'a plus l'option, on ne sait plus quoi faire. Ça va nous donner quelque chose de nouveau pour penser autrement puis sortir de ces impasons. Il faut comme investir ces décisions de décideurs d'une manière intelligente, réfléchir d'un côté, peut-être débloquer ces impasons, voir autrement être créatif penser au futur en développant l'innovation mais pas tout mettre non plus l'investissement là-dedans alors qu'on a des besoins aussi pressants au quotidien puis garder en tête justement cette préoccupation pour la relation humaine. Certains disent, les débats, c'est un peu là-dessus sur, bon, on développe les dénements et l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va être l'impact sur les relations humaines. Certains disent, bien, ça va être l'occasion parfaite de nous donner l'occasion, de nous donner l'opportunité de se concentrer davantage sur ce qui devrait rester humain et de nous baisser du temps en fait avec ces outils d'intelligence artificielle et ces algorithmes pour faire autre chose. Puis d'autres disent, bien, cette surperformance, cette introduction de l'aspect numérique dans nos relations va assécher en fait cette relation humaine. Je pense que la solution est de réfléchir probablement dans différents contextes et pas une seule bonne réponse à la meilleure interaction, la meilleure alliance humaine-machine dans différents contextes puis de vraiment réfléchir comme humaine dans le fond, je trouve que c'est une bonne occasion de dire mais qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Qu'est-ce qu'on ne voudra jamais déléguer à la machine et qu'on veut garder et qu'on pourra même l'ancrer dans les codes, les ontologie, etc. Ceci ne devra jamais déléguer, ça fait partie de la réaction et de réfléchir à ça. C'est des belles pièces de réflexion en fait. Peut-être Guy pourrait commenter là-dessus mieux que moi mais si je ne me trompe pas dans l'étude de 2017, lorsqu'on a posé la question aux gens à qui vous voulez partager une information, ce n'était pas nécessairement avec leur médecin, ce n'était pas nécessairement avec leur profession de la santé, c'était avec des parents et des amis. Donc, ça c'est un point je pense quand même assez important à garder mais juste à commenter sur un point sur la réglementation. Je suis possible en fait, au niveau très personnel que la réglementation est nécessairement la solution ici. Oui, dans certains cas, pour certaines raisons, mais il y a aussi cette capacité de pouvoir regarder aussi les lignes directrices qui sont plus souples, on parle de soft law ici, qui jouera un rôle quand même assez important. Si on prend l'exemple, maintenant Santé Canada est sortie enfin fin janvier avec un document sur les softwares as medical devices. Donc, c'est un document vraiment très négauche pour l'instant pour pouvoir commencer à réglementer, mais ils ne vont pas être capables de le faire, on parle de 500 000. Donc, ce qu'ils vont commencer à faire, c'est aller avec risque. Donc, ceux qui sont plus à risque, puis le réglementer. Donc, la réglementation elle-même ne sera pas la solution. Il faut trouver d'autres moyens et puis je pense, en pensant un peu à tout ce qui est soft law, des actrices qui viennent des associations médicales, au niveau du professionnel, jouent un rôle aussi important. Isabelle Canache, je suis éthicienne à Guinness. Alors, je prends le ballon au vol. Trois points que j'aimerais mentionner de différentes natures. Premier point, effectivement, les technologies qu'on évalue, on a probablement une responsabilité en tant qu'organisme conseil du ministre de la Santé de mieux documenter les enjeux éthiques associés à l'utilisation de cette technologie-là. Puis, donc, évaluer les objets d'évaluation qu'on a sous la main dans différentes dimensions, que ce soit clinique, populationnelle, économique, mais aussi dans le contexte organisationnel et social. Puis, je pense qu'on peut évoluer dans ce sens-là. Deuxième point, Guinness utilise des données en santé de manière exceptionnelle. Au Québec, on a accès en temps réel, presque, à l'entièreté des données qui sont détenues par le ministère de la Santé et des Sables Sociaux et la RANQ. Puis là, on parle de... On s'intéresse aux données qui sont contenues dans le DSQ. Donc, en ce moment, on est en train aussi de réfléchir à un gouvernement citoyen de l'utilisation de ces données-là. Je suis particulièrement fière d'avoir convaincu mes patrons de penser en ces termes. En fait, ils ne sont pas difficiles à convaincre. Troisième point, il y a des réflexions qui vont au-delà de ce que peut faire l'Inès. Puis là, je vais faire un clin d'œil à mon commissaire à la santé ou bien-être préféré qui est dans la salle et qui va renaître de ses centres, peut-être pas sous sa forme précédente. Mais qui... En fait, ces réflexions-là, plus globales et générales, appartiennent probablement à un commissaire et à son forum de consultation qui va effectivement dans la salle de ses centres. Bonjour. C'est encore moi. Je voudrais revenir sur plusieurs points sur lesquels on va discuter. Le premier sur lequel j'aimerais revenir, c'est la question de responsabilité. Puis, la responsabilité du patient ou de l'individu versus la responsabilité du gouvernement d'implémenter des lois pour réglementer l'utilisation des données personnelles. Je pense, vous me corrigez si ça a lieu, mais je pense que c'est irréaliste de penser que l'individu peut protéger toutes ses données tout seul ou que tous les individus peuvent être assez responsables pour avoir cette... pour eux-mêmes protéger leurs données. mais je pense que c'est aussi réaliste pour des institutions gouvernementales ou des organisations communistes d'ailleurs de couvrir tous les points à réglementer, de penser à tout ou de vraiment tout réglementer sans être trop restrictif. Ça vient au fait de la responsabilité partagée. C'est que c'est impossible pour l'un ou pour l'autre de faire tout le travail. Donc, on n'a pas le choix d'assumer que l'individu va faire une partie du travail et d'assumer que les institutions gouvernementales ou les organisations qui sont responsables des sortes-là justement vont pouvoir protéger l'individu de lui-même et des gens qui voudraient se surveiller dans ces domaines-là. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'augmentation des différences des inégalités par rapport aux déterminants de la santé. La première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que oui, c'est définitivement un enjeu si on considère qu'il y en a beaucoup qui n'auront pas accès aux téléphones intelligents par exemple ou aux objets connectés, mais je pense que c'est aussi un potentiel si on le voit à l'inverse. Parce que dans un monde où tout est bien organisé, tout est bien fait, l'utilisation de ces appareils-là, l'utilisation de la santé connectée et de l'intelligence artificielle pourrait beaucoup décharger le système de santé, créer un système de santé qui est beaucoup plus léger à la fois pour le patient et pour la personne qui travaille dans le système de santé parce que vous savez comme moi qu'attendre 13 heures à l'urgence quand vous avez quelque chose de grave c'est bien moyen puis à l'inverse le médecin qu'il reçoit quand c'est à la fin de son chiffre de 12 heures il est fatigué mais si on réussit à rendre le système de santé plus efficace puis à décharger des cas moins graves ou à faire un meilleur suivi avec ces gens-là ça peut rendre une meilleure facilité pour les gens qui ont actuellement moins d'accès et si on se sert de ces appareils-là de ces technologies-là de ces innovations-là pour améliorer un problème du système de santé ça peut aussi améliorer les déficits que le système de santé a en ce moment puis je veux revenir aussi sur le fait que c'est surprenant mais il y a plus d'accès qu'on pense à ces technologies-là même dans les populations évalorisées on a eu un cours sur l'itinérance pas plus tard qu'hier puis sur la prise en charge des populations vulnérables à la fois chez les jeunes et chez les adultes puis même chez les itinérants il y en a qui sont en mesure d'avoir accès à des téléphones et justement comme Catherine l'a dit il y a des points en ville où il y a des réseaux gratuits ils sont capables d'organiser des rencontres avec les itinérants par les réseaux gratuits l'accès au message par ces réseaux-là fait que je pense que oui on voit beaucoup les problèmes potentiels mais il y a en contrepartie il y a beaucoup de potentiel positif en arrière de ça puis ça va revenir à l'organisation de faire ça prudemment mais aussi efficacement pour aller chercher tous les potentiels positifs puis essayer de réduire les potentiels négatifs puis le dernier point sur lequel j'aimerais revenir excusez-moi c'est long c'est sur est-ce que les médecins sont prêts pour recevoir le tsunami des technologies puis je vais vous parler d'un point de vue d'un étudiant en médecine plus ça va plus on en entend parler en tant qu'étudiant mais pas par l'université on en entend parler par nos tuteurs par nos patrons médecins par nos amis résidents nos amis externes puis ils nous disent ah prends cette application-là le lentier de médecine interne si tu peux avoir l'application ça va vraiment t'aider pendant tes stages puis même dans ta pratique future puis je vous dis ça pour vous inviter en tant que conférenciers chercheurs personnes qui ont l'influence au sein des institutions ou en tant qu'étudiant qui pourrait amener des idées ou que ce soit pour vous responsabiliser de faire une sensibilisation avec vos amis avec les universités puis essayer de faire des pressions pour que les gens soient sensibilisés à ça pour que les médecins de structure soient formés parce qu'on a eu zéro cours sur les applications mobiles et sur les objets connectés et je vais finir en réclinique maintenant je commence en stage l'année prochaine donc je vais avoir zéro cours sur les applications médicales avant de commencer une rencontre officielle avec les patients plein de questions est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à ça quelques-eux en tant que représentant de McGill non mais en fait c'est un bon point on a commencé à l'intégrer à la faculté de médecine à McGill on a une session pour Insta ça commence avec une session sur les applications mobiles et sur les obligations du médecin donc on parle des obligations traditionnelles le droit d'informer le droit pas le droit mais l'obligation d'informer l'obligation de traiter l'obligation de suivi l'obligation secrétation dans un angle d'utilisation des applications mobiles on a commencé avec ça c'est un cours qui est optionnel aussi mais quand même assez populaire chez les étudiants on espère pouvoir agrandir ça mais c'est un début et on pense que c'est très important aussi je voulais revenir sur la question de consentement si je partage des données médicales mon ADN ou quoi que ce soit moi je consens admettons que c'est éclairé je ne peux pas mais ma nièce je veux porter le même gène que moi elle a pas consens alors l'utilisation des données par rapport à un membre de ma famille qu'est-ce qu'il y a un advient qui est le deuxième volet est-ce qu'il y a une différence entre le public et le privé pour ça donc ceux qui partagent le ADN avec Anne-Sestri d'Orchand pour retrouver leur arbre généalogique moi je trouve ça très drôle c'est effectivement un point quand même assez important dans le monde de la génétique dans le monde de la génomique on parle pas seulement de données qui ont un aspect individuel mais des données qui ont aussi un certain impact à des morts de la famille ce qui serait important dans le consentement humain c'est qu'on entraîte de ces questions-là surtout lorsqu'on parle de données génétiques au niveau de la recherche on le fait de plus en plus au niveau géné on le fait de plus en plus mais c'est un aspect quand même qui n'a pas toujours été mis vraiment sous un angle assez restant mais il peut devoir l'être là ici on parle de partage d'informations tout dépendant de la plateforme si c'est un partage entre amis entre collègues vous gardez un certain contrôle mais cette information-là si vous le mettez par exemple dans une plateforme qui est tout bête là c'est différent et généralement les consentements ici les documents sont beaucoup plus raffinés il y a beaucoup plus d'informations mais on revient aussi encore une fois à la question est-ce que c'est légible est-ce qu'on comprend tout à fait les impacts mais c'est un élément important il doit être traité et vous devez prendre une décision mais ça m'a mis à vous quand même en partage bonjour je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui comme moi ne protègent pas leurs données et ce au nom des historiens du futur qui vont beaucoup s'amuser à venir fouiller là-dedans dans quelques années plus sérieusement ma question je pense que vous l'attendiez c'est celle de la sécurité informatique c'est-à-dire qu'avec les révélations de Snowden etc on sait très bien que la sécurité informatique c'est pas vraiment ça on a toujours cette épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête et dans ce cadre-là est-ce que vous parlez de bioéthique et de la protection des données biomédicales par rapport vraiment à la santé par rapport à ce qu'ils sont de biologie ce n'est pas un peu se battre comme des moulins si pour l'instant on est encore en 2019 la Chambre des droits et libertés la Chambre des personnes et droits et libertés de la personne nous dit au Québec avec le droit à la vie clinique d'un droit de prendre en place si on garde ça comme base présentement il est important aussi pour nous de également écrire ça comme étant une garantie absolue et dans les documents de consentement qu'on le voit souvent de plus en plus au niveau de la recherche on ne garantit pas ça on va expliquer aux participants on va expliquer aux patients on va expliquer à l'individu comment on va protéger une information tout en gardant une information sur le risque que cette information soit utilisée ou comme on dit en revient mais la base elle-même c'est qu'on la protège et donc la façon dont on doit le présenter ça ne peut pas être une garantie absolue parce qu'on ne peut pas le garantir donc je tourne un peu votre point juste très rapidement quand même je me dis si on se dit dès maintenant alors que tout ça commence à émerger plus en plus qu'on a perdu l'avataire on est cuit il faut vraiment on ne peut pas penser comme ça parce qu'on peut chacun a un pouvoir différent les professeurs ont un roi là-dedans les citoyens les régulateurs chacun a un rôle là-dedans mais c'est sûr que ce sont des pessimistes moi je pense que ceci dit ça demeure un enjeu important puis je faisais une conférence en Europe récemment où live il y a quelqu'un qui a piraté un hôpital nous avons traité et moi c'est facile pour accès à un paquet de données donc c'est sûr que c'est un enjeu mais piraté un hôpital hacking alors c'est sûr que c'est un enjeu mais il y a des choses à faire il y a des moyens on s'ajuste à cette nouvelle réalité aussi quand même l'Europe a réagi etc alors parlez pas c'est vrai je suis porteur du même message alors je pense que c'est notre responsabilité à tous et puis on doit participer au mouvement c'est sûr qu'on se bat contre Goliath mais bon je pense que si on reste là à rien faire puis à avoir une attitude pessimiste ça ne réglera pas les choses merci merci à nous c'est qui Goliath ça c'est comme si chacun était comme séparé et c'est un petit peu la question que je voudrais introduire en me disant les méga données des analyses des méga données ma blague personnelle c'est ma montre versus mon air miles qui va savoir qu'est-ce que j'ai branché chez IGA puis qui sait combien que j'ai fait de kilomètres avec le gaz mon SAQ qui disait t'as trop bu cette semaine je n'en ai pas tu as pris du coin alors donc il est bien avec il ne faut pas raconter avec qui est Goliath Goliath c'est celui qui possède les données alors c'est qui c'est l'entreprise qui crée l'application qui crée l'objet c'est l'objet donc les Gafans se vendent alors les Gafans c'est eux qui utilisent et qui revendent à gros prix les données aux autres compagnies il faut le dire il faut le dire de ceux qui possèdent il y a ceux qui peuvent intercepter le message et le donner oui tout à fait c'est drôle qu'on parle de Goliath mais on parlait souvent de Big Brother ceux qui sont intéressés par l'histoire de Apple en tant que tel en 1984 ils sont sortis avec une annonce assez extraordinaire spectaculaire dans ce temps-là où c'était une femme un athlète qui lançait un marteau je pense sur l'image de Big Brother les Big Brother d'antan pour Apple c'était l'IBM parce que c'était eux qui étaient les plus puissants ça se peut que ce soit aussi une certaine rancune qu'est-ce qu'ils ont disait mais aujourd'hui ils le sont d'une manière ou d'une autre on parle de SAQ on parle de Netflix aussi Netflix l'information que vous lui donnez c'est un peu comme ça qu'ils vont avoir des écrivains qu'ils vont avoir des producteurs qui vont traiter de certains sujets d'intérêt parce qu'ils voient ce que les gens utilisent puis en parlant de Viprimé récemment ils se sont fait taper sur les doigts ils font des tweets de temps en temps pour sortir un peu puis promouvoir certains films puis celui qui regarde ce film-là à chaque jour pendant les 365 dernières journées c'est que vous avez besoin d'un câlin mais la personne s'il suit il va le savoir parce que c'est lui qui le garde maintenant donc c'est une information qui est tout à fait privée personne d'autre qui est supposée l'avoir vue mais elle est présente dans une plateforme donc oui en effet Big Brother est ici je pense qu'il faut aussi penser que Big Brother c'est pas juste les grandes compagnies informatiques pensez quand vous allez faire l'épicerie puis qu'une fois que vous payez à la caisse avec votre carte de fidélité c'est pas juste cette carte de fidélité elle peut utiliser uniquement pour vous envoyer des coupons rabais qui sont ciblés par rapport aux produits que vous consommez sur une base régulière alors peut-être qu'il y a toutes sortes d'analystes qui peuvent être faites la quantité d'aliments avec des courants saturés qui vont au-delà des normes prescrites par l'OMS par exemple ça peut être fait ça peut être envoyé partagé avec des compagnies d'assurance bon alors c'est mais trop richelieux je ne veux pas le nommer mais c'est disons toutes les chaînes alimentaires ont leur propre programme de fidélisation alors ils font partie aussi de toute cette dynamique juste ajouter quand même là on voit les côtés négatifs c'est important toujours les deux voies dans le potentiel risque ça en saut plus le temps chez moi mais je veux savoir par exemple quand il y a juste le style qu'on peut faire notamment en santé publique avec ces données-là Google est capable pas toujours mais quand même à plusieurs reprises de prédire avec une précision et une rapidité plus grande les éclosions d'épidémies ou de maladies parce que les gens vont sur Google tâques des symptômes etc donc ça c'est quand même un outil intéressant on voit que quand on utilise la bonne ancienne puis on fait des partenariats comme du bon sang ça peut être utile aussi là on ne peut pas l'écrire en fait moi j'aimerais aussi raconter une histoire qui est très positive parce que c'est vrai c'est un peu déclimant les dernières minutes c'est un peu déclimant j'ai commencé ma présentation en fait l'espoir qui était derrière la santé connectée c'était de vivre plus longtemps en santé je participe à une étude avec des collègues de l'Institut de Gériatrie Nathalie Vier étant la chercheure principale et l'idée c'est de construire des appartements intelligents dans lesquels vivent des personnes qui souffrent de négligence de soi donc un début de perte d'autonomie mais les personnes sont relativement autonomes du moins suffisamment autonomes pour demeurer dans leur résidence et ce qu'on fait c'est qu'on va mettre des sensors des capteurs un peu partout dans l'appartement dans la cuisine dans la salle de bain dans la chambre à coucher sur les portes c'est pas intrusif c'est pas des caméras donc c'est pour monitorer l'activité de ce qui se passe et l'idée c'est que les gens du CLSI qui prennent soin de ces gens-là l'objectif c'est d'offrir les bons services aux bons patients au bon moment alors par exemple plusieurs je me souviens quand on faisait des groupes il y a une dame de 90 ans qui nous disait moi je me nourris très bien je cuisine mes trois repas par jour alors bon pas d'intuitude au niveau alimentaire on installe les sensors pour se rendre compte qu'il n'y avait aucune activité dans la cuisine avant l'heure du lunch alors le CLSI a installé un service de papa trop lente pour le petit déjeuner et comme vous le savez un repas très important pour maintenir la santé donc ça c'est un exemple banal mais l'objectif derrière ça c'est de prolonger l'autonomie le plus longtemps possible et retarder l'institutionnalisation et aussi aider les professionnels de la santé en première ligne qui s'occupent de ces gens-là et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus et qui ont besoin de support pour offrir les bons services aux bons patients au bon moment et puis aussi au final si on peut contribuer à diminuer les coûts de prise en charge de cette clientèle bien tout le monde est gagnant j'ai un peu surpris de voir que ce soir on a parlé uniquement de santé et il y a quand même des enjeux politiques ici à nos données on a vu certains effets pervers finalement du développement de mondes séparés où les gens qui sont tous avec certaines croyances de droite et de gauche discutent entre eux ont une information qui vise à toujours encourager leurs opinions et ça a quand même des impacts sur les politiques actuelles et malheureusement je suis un peu non négatif là mais aussi on le voit en santé c'est-à-dire que moi je pense pas que l'enjeu principal c'est l'accès économique mais c'est la capacité de gérer l'information de savoir si elle est vraie si elle est fausse si elle est pertinente et effectivement même autrefois vivre pauvrement c'était plus difficile pour quelqu'un de quoi instruire c'était plus plate que pour quelqu'un qui va apprendre plaisir à la bibliothèque ou utiliser tous les trucs sociaux et puis mon dernier paramètre c'est que je me demande si le fait que maintenant on veuille tellement la perfection on vit dans un âge de l'angoisse qui est beaucoup plus de l'angoisse qui est beaucoup plus important qu'autrefois parce qu'autrefois c'était la fatalité d'avoir des épidémies la maladie de mourir et aujourd'hui on n'accepte plus la fatalité on veut toujours régler des choses ce qui fait que objectivement on est beaucoup mieux mais subjectivement on est beaucoup plus inquiet très rapidement on parle de la santé parce qu'on est trois dans ce domaine-là mais il y a tellement d'enjeux dans plusieurs domaines puis c'est pour ça c'est ça que j'ai mentionné le petit guide d'autodéfense intellectuelle pour vraiment travailler pour qu'on soit justement prêt à toutes ces réalités-là entre le mieux outillé possible et le faire face ça c'est une éducation plus, plus, plus c'est très pour oui, une solution au questionnement sur le consentement à quand un bouton entre j'accepte et je refuse avec j'accepte mais non, c'est bête mais je pense que de temps en temps on veut quelque chose mais on trouve que dans le tas de ce qu'on nous demande il y a des choses qui pour nous ne sont pas acceptables et on ne peut rien modifier pour l'instant première chose et deuxième chose par rapport aux bénéfices immédiats je ne suis pas encore prêt à aller me chercher un contrat d'assurance automobile qui va me suivre partout pour savoir si je mérite ma prime ou si je la mène ils nous le demandent maintenant oui, oui mais voilà voulez-vous gagner encore quelques dollars en échange de plein d'informations qu'on va se faire sur l'auto je ne suis pas encore prêt juste un point sur le consentement c'est en fait la conclusion d'une récente étude qui a été faite entre le Canada les États-Unis et l'Australie sur l'utilisation des applications mobiles une des choses qu'ils ont découvert c'est l'incapacité de opt-out de certains types de partage il n'y avait aucun moyen si vous voulez participer ou utiliser l'application vous devez l'accepter et donc c'était cette capacité d'un individu de pouvoir vraiment faire un bon triage de pas seulement c'est quoi qu'on lui demande mais qu'est-ce qu'on va faire avec et qu'il y a un rôle à jouer dans la décision et donc c'est là où le maître vient jouer un rôle assez important j'ai une autre mot en français mais en anglais on a le terme « medjacking » ce qui veut dire que pour les gens qui ont des des devices implantés disons des pacemakers des choses de ce genre où est-ce que les données sont accessibles par Wi-Fi les hackers peuvent en avoir accès et changer le signal ou capter les données est-ce qu'il devrait y avoir dans les consentements chirurgicals maintenant des consentements pour la protection de la vie privée pour rendre les patients au courant de ces risques ? Je pense que oui bien sûr s'il s'agit d'un risque et que l'utilisation de cette technologie-là crée ce risque l'obligation d'informer du médecin ou du professeur de la santé requiert qu'on informe le patient de cette information donc oui absolument je propose des questions par rapport au fait qu'en ce moment toutes les compagnies les Goliaths collectent nos données on dit oui j'accepte 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 moi aussi j'ai un ROI j'ai une famille puis je pourrais vous en nommer bien vite je les écoute mais en même temps de certaines façons ces compagnies-là sont capables de faire toutes sortes de calculs puis de prédire ça mais d'une certaine façon leur prédiction est basée sur ceux qui sont membres ou pas puis on parle de données de rebondes donc d'un point de vue on a des Goliaths qui ont accès à tout d'un autre côté on a des chercheurs qui ont accès à presque rien parce que pour toutes sortes de raisons c'est compliqué les lois je pense surtout au dossier médical électronique où la loi sur le partage de certains enseignements de santé fait qu'il y a à peu près rien en ce moment peut-être l'INES qui a accès puis des ordres professionnels mais les chercheurs par exemple dans les universités n'ont pas accès donc où l'objectivité de ce qu'on nous dit ou de ce qu'on nous en tout cas de ce qu'on veut nous dire sur la santé par exemple quand d'une part on a des Goliaths qui ont des données incomplètes qui essaient de nous convaincre qu'il y a une épidémie de je ne sais pas quoi et d'autre côté on a des chercheurs qui font des pieds et des mains pour avoir accès à des données probablement justement fiables de notre système de santé et ils n'ont pas accès Merci Louise pour ce commentaire qui nous rejoint tous on souffre de ça évidemment au Québec c'est au Québec la situation comme ça parce que bon on a tous des collègues qui travaillent dans des universités en Angleterre par exemple et puis les règles sont très différentes là-bas donc ils ont passé à la base de données centrale donc ils peuvent faire toute sorte d'analyse en fait j'ai des collègues à HEC Montréal qui maintenant travaillent davantage sur les bases de données anglaises que sur n'importe quel autre type de données pour pouvoir effectuer leur recherche donc c'est très malheureux et puis merci d'avoir suivi ce temps bonjour à tous je suis juriste de profession et je suis fondateur d'une compagnie dans le livre d'une de mes préoccupations c'est de trouver une façon d'être compétitive sur le marché et je trouve qu'avec l'information les compagnies qui ont accès à l'information peuvent avoir un avantage compétitif pour cacher la façon qu'on utilise l'information alors d'un côté j'aimerais vous entendre d'un côté si une compagnie dévoile toutes les utilisations possibles des données est-ce qu'ils sont en train de dévoiler des avantages composés ou est-ce que c'est quelque chose qui le gouvernement devrait recueillir la cause des avantages moi je suis pas un autre domaine des affaires donc je sais pas exactement qu'est-ce que ça peut impliquer pour vous juste vous dire que là je vais peut-être que Simon en répondre à partir de la question mais quand même cette question de compétitivité je pense que le gouvernement intimement pourrait valoriser des entreprises qui ont des pratiques éthiques dans l'utilisation des données notamment en les valorisant à l'offre de contrats publics etc on pourrait créer une masse d'entreprises valorisées au Québec qui ont la capacité de contribuer activement à façonner la société à avoir des profits etc oui puis oui tout à fait tout ça je vais nous arrêter donc tu sais je pense qu'on peut l'accrocher de différents problèmes par contre pour vous comme entreprise qui va développer dévoiler ou pas la réalité sur ce sujet c'est la même chose même chose ici c'est pas mon domaine mais on a parlé plus récemment du cas du NIH avec la liste des applications ça peut être la même chose avec des normalies ça peut être la même chose avec peut-être des services ou des outils en tant que tel je pense que c'est un moyen quand même assez important il va y avoir beaucoup plus d'informations qui vont être offertes sur les risques sur les bienfaits mais qui viennent d'une autorité de l'un des autres que ce soit un ministère que ce soit une agence provinciale mais c'est un moyen parmi d'autres je pense aussi l'individu doit continuer à être informé continuer à regarder continuer à essayer à utiliser puis on l'espère c'est quand même assez naissant tout ça mais dans les prochaines années on va commencer on va voir beaucoup plus de discussions là-dessus puis des solutions aussi on va prendre trois dernières questions merci donc j'aimerais entendre votre réflexion sur la question de la juridiction donc on a beau avoir dans la l'inca 13 sur les lois européennes qui visent à protéger encore plus les renseignements personnels notamment en santé qu'est-ce qui arrive justement quand on a des serveurs évergés un peu partout est-ce que la solution ce serait d'aller vers un code réglementaire global d'essayer d'influencer et de tenter d'obtenir de l'appare des autres parties ici pour notre juridiction qu'est-ce qui selon vous serait la marche à suivre pour créer cette question je pourrais répondre rapidement tout va on parle de juridiction mais des fois c'est l'institution elle est donc je pense que la manière du mot tout va dépendre de c'est quoi les outils qu'on a pour pouvoir s'assurer de pardonner le compliance s'assurer que les gens suivent les conditions généralement on va mettre une juridiction spécifique que tout le monde va devoir accepter mais cela ne nous empêche pas à un niveau provincial que ce soit au niveau national que ce soit au niveau international de venir avec les directrices avec des organismes qui sont vraiment d'envergure soit nationale ou internationale qui vont venir avec des éléments à considérer des points importants à suivre et rien n'empêche que ce consensus disons ou ces conditions et certains consensus puissent être intégrés dans des contrats qui sont de la nature de la carte donc c'est un peu au lieu de créer quelque chose de réglementaire qui est global qui est souvent une grande difficulté ce serait de pouvoir amener l'international dans le local moi aussi je voudrais finir avec le dispositif premièrement je voudrais remercier Britt et John de vous avoir réunis ici qui est dans la même idée moi je voulais citer un philosophe français Michel Selle qui en 2012 a écrit un magnifique petit livre qui s'appelait Petite poussette Petite poussette c'est vraiment par rapport au téléphone des jeunes qui poussent les deux et qui s'est une fille plus qu'un garçon mais au-delà de ça une phrase que moi j'adore qui dit et maintenant tenant en main le monde quelque part on oublie à quel point que des rencontres comme qu'est-ce qu'on fait présentement la dissimulation et la brisée de Bertha donc effectivement on est en train de créer une conscientisation et un poids on oublie qu'avant il y avait quelques milliers de personnes qui avaient la science infuse maintenant il y a au moins trois mille milliards de personnes qui tiennent maintenant et tellement en veille la porte moi je veux juste revenir à une échelle plus micro clinique parce que ça vous parle un peu plus vous avez parlé notamment au début de l'implantation des enjeux autour de la personnalisation des soins grâce aux données qu'on peut acquérir à l'hôpital ou autre chose est-ce qu'à travers ces données il y a l'ère où on commençait à prendre un peu le partenariat patient le partenariat relationnel on n'oublie pas un peu cette relation humaine qu'on a avec le patient parce qu'on va la réduire à des données qu'on a acquis et on va se dire ça va nous suffire pour l'accompagner traiter sa maladie on va plus prendre en compte cette notion d'humain et de relationnel qui fait quand même un petit peu je pense l'essentiel des soins la question du patient partenaire moi j'ai réfléchi un petit peu là-dessus je ne sais pas compléter ma réflexion mais je me suis dit est-ce que ce mouvement de l'économie massive en santé l'intelligence artificielle est en accord ou pas avec le mouvement du patient partenaire je pensais à réfléchir puis il y a différents points de vue là-dessus je pense premièrement comme je le mentionnais au début tout l'achever la révolution la démocratisation la participation à ces soins ça va quand même dans le mouvement des patients partenaire puis j'en parlais beaucoup avec notamment Vincent Dumas qui prend le coup ça avec les patients donc il y a quelque chose qui pour eux la bande nourrit ce mouvement-là c'est sûr que le patient partenaire c'est à dire de le considérer comme un acteur à part entière des soins de l'équipe avec un savoir unique qui va au-delà de la performance clinique j'en ai parlé un petit peu on peut avoir des algorithmes 100% performants dans la top clinique mais ça va être complètement inapproprié avec le style de vue du patient ses préoccupations ses raisons donc c'est pas antinomique je pense que les deux peuvent aller de part mais je pense que le mouvement doit s'organiser autour encore une fois de l'importance de garder cette dimension-là même si les outils peuvent nous aider peut-être qu'ultimement ils vont permettre aux machines de libérer du temps pour se consacrer à ça cette relation-là puis davantage écouter le patient etc donc il peut aller en différents sens mais on a un pouvoir là-dessus je pense et surtout qu'en ce moment le patient partenaire le vend dans les voiles il y a des obstacles et tout ça mais ça commence à être reconnu c'est une priorité pour le ministère donc on peut vraiment avoir quelque chose un acteur qui participe à cette révolution-là d'une manière cohérente avec ses valeurs on parlait de déshumanisation des soins on pense toujours que quand on introduit des nouvelles innovations que le patient va être perdant que la dimension humaine des soins va être sacrifiée et je me souviens il y a une quinzaine d'années quand j'ai commencé à faire des études au niveau des téléssoins à domicile au niveau de la gestion de la maladie chronique les infirmières elles-mêmes qui étaient concernées par cette technologie criaient haut et fort que c'était pour déshumaniser les soins que les patients n'étaient pas acceptés ce nouveau mode de suivi à distance et il n'en fut rien il n'en fut rien au contraire les patients étaient très heureux de recevoir la visite d'une infirmière au moment où ils en avaient vraiment besoin et les soins étaient de grande qualité à ce moment-là alors moi je pense que souvent on se cache derrière ou on blâme la technologie parce que la technologie ne peut pas se défendre et on sort toujours cette carte-là de la déshumanisation des soins du château comme on sort en latin et puis au final on se rend compte que l'objectif ce n'est pas du tout ça c'est de faire en sorte que lorsque le médecin a accès à une masse d'informations sur son patient qu'il n'avait pas avant au moment où il rencontre son patient il peut avoir une discussion très éclairée sur la condition du patient lui-même et sur prendre beaucoup plus de temps à discuter du plan de traitement pour terminer cette soirée hyper dynamique et engagée je voulais demander à notre panel en 30 secondes c'est quoi le take-home message pour chacun de vous qu'est-ce que vous voulez laisser avec vos co-citoyens sur ce sujet de la citoyenne connectée c'est quoi le message à retenir quand on rentre chacun chez soi je pense qu'une des grandes conclusions c'est d'être responsable ça nous appartient à tout c'est notre santé personnelle alors qu'on utilise souvent les objets connectés des applications mobiles je pense qu'on doit être responsable de notre santé alors moi c'est ce que je fais alors j'encourage mes proches c'est le faire et puis j'espère que c'est un sentiment que je partage par tout le monde pour être cohérente avec mon discours je dirais de rester positif de sentir qu'on a du pouvoir qu'on en a collectivement ensemble chacun un rôle différent à jouer mais il peut le jouer donc c'est très important qu'on a de l'espoir parce que c'est des fois un mouvement ensemble très gros, très fort mais je pense qu'on a quand même du pouvoir être positif c'est être responsable s'il y avait un message en 30 secondes c'est vraiment lorsqu'on traite de ces sujets-là qui sont des sujets très complexes mais qui ne sont pas impossibles à comprendre et à naviguer et l'importance s'il y a un message à envoyer c'est l'importance de pouvoir dialoguer avec les différentes parties prenantes de premièrement les identifier et par la suite d'ouvrir des portes d'avenir des moyens de communication de dialogue pour pouvoir lui comprendre ces juristes prétendent pas être un spécialiste en intelligence artificielle au niveau technique mais des applications mobiles au niveau technique mais ma capacité de pouvoir traiter de ces sujets-là au niveau juridique de ma mère lorsque je peux vivre avec mes collègues et donc le dialogue merci beaucoup pour cette soirée extrêmement incriminante pour partager vos expériences merci à vous pour vos questions pour être présentes ici dans cet espace super éclairé on a la nuit c'est le printemps c'est le début de la journée qui sont plus belles merci à toutes les organisations qui nous ont soutenu pour rendre ces activités accessibles disponibles vous offrez que je vais boire quelque chose à manger c'est le premier de trois cafés biotiques qui sont organisés pour l'année 2019 on a un deuxième le 20 juin à Marial ici le troisième va être le 24 septembre à Québec donc merci beaucoup et merci à ceux en division directe merci à vous merci